Il était à Teruel et à Guadalala, Madrid aussi le vit au fond du Guadalama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore, faudrait le demander, Romain. Je n'ai pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds et les mains attachés. Mais j'avais peur, mais j'avais froid, un homme mal dit calme-toi. Un homme qui était différent, sans armes et une portée de gants. Une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur, et j'avais froid. L'homme m'a dit, écoute-moi. Je vais te poser une question. L'avis de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyant, de l'Australie australe. Je ne risquais pas de me tromper, on ne m'avait jamais parlé. Des grandes villes qui en étaient non si fièrent. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur, et j'avais froid. J'ai dû pleurer aussi, je crois. Mais l'homme a eu comme un sourire, et puis je l'ai entendu dire. C'est un brave homme, coupez ses liens. Ton enfant, tu l'es tu que bien. Car tu as le sens du devoir. Sa crainte enduque et son savoir. Ils sont partis au petit matin clair. Et j'ai couru me blottir dans les bras de mon père. Un serré fort contre lui, j'ai honte, tu sais, mon petit. Je me demandais cette guerre, pour quelle raison j'irais la faire. Mais maintenant, je peux le dire, pour que tu saches lire et écrire. J'aurais voulu le retenir, mais une bonne mère m'a dit mourir. Pour des idées, ce n'est qu'un accident. Je sais lire et écrire, et mon père est vivant. Il était à Terlouë et à Guadalala. Madrid aussi le vit au fond du bois d'Alama.